Le 18e siècle n'invente pas le plaisir. Il en fait un objet de réflexion sérieuse autant que d'expérience légère. Il l'isole, il lui confère une évidence particulière. Dans les arts, il supprime ou il relâche les liens traditionnels qui liaient le plaisir à l'activité du jugement, à l'activité de la raison. Le plaisir et l'édification morale n'ont plus partie liée. Et voilà qui est important, que dans les arts, que dans la vie morale, le plaisir ne soit pas la conséquence d'une action vertueuse, qu'il ne soit plus subordonné à l'inspection d'un jugement préalable. Voilà qui est maintenant remis en question et par les doctes eux-mêmes. Le plaisir venait en second lieu, il était une conséquence, il était quelque chose que l'on récoltait après coup. Et maintenant, il veut obtenir la préséance. Il n'a plus à être justifié, c'est lui qui justifie tout. Mais vit-on dans le plaisir au 18e siècle ? On vit en tout cas dans la pensée du plaisir et ce n'est pas tout à fait la même chose. Le plaisir est un sujet de discussion, de réflexion, de représentation dans les images. L'on conclut quelquefois par des considérations amères. L'on se demande si dans la vie de l'homme, la somme des mots n'est peut-être pas supérieure à la somme de ses plaisirs. Et finalement, il se trouve que tant d'œuvres représentant le plaisir n'ont pour objet que de figurer un bien que l'on poursuit et qui se dérabe. Ces œuvres, ces œuvres d'art, ces peintures, nous apparaissent comme un jeu de miroirs. L'art veut dispenser le plaisir en prenant le plaisir lui-même pour thème, pour sujet. Ces peintures cherchent à séduire en représentant des scènes de séduction. Le tableau plaira à la condition de figurer le plaisir. Ainsi, la jouissance devient le thème, le contenu narratif à travers lequel l'artiste veut inspirer ce qu'on appelait à l'époque les sentiments agréables. Comme les peintres de la foi représentaient des actes de foi, multipliaient les spectacles édifiants des actes de foi, les artistes du plaisir, pour propager et faire triompher le crédo du plaisir, le crédo épicurien, multiplient les scènes voluptueuses. Nous retrouvons ici la propagande par l'image, mais ramenée à la contagion du bonheur égoïste, des contacts d'épiderme. Mais, demandons-nous, est-ce la représentation de scènes vécues ou est-ce l'invention du plaisir que cette peinture va nous proposer ? Sont-ce des reflets ou des modèles idéaux ? S'agit-il de saisir sur le vif les moments heureux de cette société, d'une société dissipée ? S'agit-il d'imiter la réalité du jour ou au contraire de donner quelque chose à imiter ? Watteau a-t-il vu ces comédiens et ces femmes répandus dans des parcs, ces amoureux répandus dans des parcs ? Où doit-on supposer que les riches amateurs qui commandaient à Watteau ces tableaux, M. de Julienne et tels autres, qu'ils ont cherché dans ces toiles l'inspiration de leur divertissement, le modèle de leur plaisir ? Se sont-ils contentés de rêver devant elles, comme l'on rêvait en lisant des récits de voyage, réels ou des expéditions imaginaires ? Il importe cependant de constater que les femmes et les galants que peignaient Watteau sont vêtus et coiffés à la mode du jour, à moins que précisément la mode du jour n'aient immédiatement suivi les inspirations venues de la peinture. Il faut tout de même constater que ces féries amoureuses ont dû avoir pour leurs spectateurs un air de proximité que nous avons peine à concevoir. Elles ont dû paraître immédiatement imitables et réalisables. Si ces peintures n'étaient l'imitation d'un spectacle réel, c'était au moins un monde vraisemblable, offert au désir et apparemment imitable. Un abandon au trouble, au bonheur, à l'inquiétude parmi les ombrages d'une nature complice. Rien, sinon la lumière, la touche inimitable, la grâce de l'instant, rien dans les tableaux de Watteau qui ne put être aussitôt rejoué par des acteurs en chair et en os, sous les ramures d'un véritable bosquet. Et d'ailleurs, il semble que Watteau ait eu le souci de donner aux spectateurs de sa peinture le sentiment de la vérité, introduisant ça et là quelques maladresses dans les formes, busquant les nez, alourdissant tel sourire. Watteau semble avoir voulu demeurer dans l'humain et ne pas devenir l'inventeur d'un paradis chimérique. Au contraire des portraitistes courtisans qui pratiquent ce qu'on appelle le portrait historier, qui travestissent leurs personnages en dieux de la fable, Watteau ne défigure pas ces personnages, ne leur donne pas des allures de mythologie. Plus subtilement, ils les groupent sous des statues mythologiques, sous la statue d'un faune, d'un terme, de Vénus. Et le rapport à la mythologie est un rapport indirect, c'est le rapport d'un culte à la figure divinisée du plaisir. Ce qui pourrait paraître irréel chez Watteau, ce ne sont pas tellement les personnages, mais la foi incertaine dont ils sont habités et qui les vouent à tant de gravité dans leurs amusements. Un culte est rendu, un pèlerinage est accompli à Citerre par des personnages qui paraissent profondément inattentifs à tout ce qui n'est pas leur émoi, à tout ce qui n'est pas leur plaisir. Et les dieux du plaisir, Vénus, Therme, Faune, sont les témoins de ces cérémonies. Dans le pèlerinage à Citerre, on quitte la statue de Vénus, et ce n'est sans doute pas pour lui être infidèle. On supposerait certes, et d'ailleurs sans nulle preuve, que le rapport entre les personnages et les statuts essentiels et détournés est analogue à celui que Watteau attend entre sa peinture et les spectateurs de sa peinture, qu'on s'en inspire, qu'on tourne autour d'elle, que peu à peu une sorte de contagion s'opère. D'autres peintres, un de Troyes par exemple, mettent en scène des personnages d'un rang social beaucoup mieux défini que ceux de Watteau. On a remarqué chez Watteau cette étrange fréquentation de comédiens, de comédiennes, de gens du monde, de gens de tous les ordres de la société. Les paysans se glissent dans les compagnies amoureuses de Watteau. Le goût de Watteau se porte habituellement sur les intervalles, sur des moments faibles, sur des temps faibles où les regards se détournent, où la conversation s'interrompt, où les musiciens accordent leurs instruments, moments d'interruption échappés, où le contemplateur voit par privilège ce que personne sur la scène ne s'avise de regarder. Les personnages de Watteau s'évadent, dirait-on, de leur situation. Ils pensent ailleurs. Ceux que nous présentent de Troyes, en revanche, sont tout absorbés dans leurs occupations mondaines. Ils jouent avec application leur rôle frivole. La peinture qui les fixe n'est pas si différente dans son esprit de ces peintures de théâtre qui représentent des scènes de la comédie italienne, les peintures d'un gillot, par exemple. C'est la représentation d'un monde qui est déjà tout entier installé dans l'attitude de la représentation, dans l'attitude du théâtre. Le jeu des apparences s'élève ainsi à la puissance seconde, dans cette image d'apparat, d'une vie vouée au plaisir de paraître. Et tout cela a tout de suite donné lieu à la satire et à la critique. Et cette satire, elle est venue, bien entendu, de l'étranger. Elle est venue d'Angleterre. Addison, dans l'un des feuillets du Spectator, évoque un rêve allégorique où la vanité, figure allégorique, les cheveux noués en arrière par un ruban, prend l'aspect d'un peintre français. Mais ce qui donne à Détroit et à tant d'autres peintres de l'époque leur aspect documentaire, c'est qu'il se place non devant les formes de la nature, non pas devant le monde naturel, mais devant un monde où l'art a déjà passé, où les arts d'apparat ont déjà travaillé. Ce sont des produits de la culture qu'il peint. L'art du peintre se plaît à insérer dans la peinture, dans le tableau, tout un ensemble d'objets et de figures qui sont eux-mêmes des œuvres d'art. Détails d'architecture, sculptures, meubles, soirées, bijoux, dentelles. Que d'artistes ont passé des arts les plus nobles aux arts mineurs, de l'architecte aux perruquiers, du joaillier aux bottiers ? Que d'artistes ont passé avant que le peintre ne plante son chevalet, avant que Détroit ne prenne ses pinceaux ? Et combien longuement ces visages se sont composés devant le miroir avant que le peintre ne compose sa peinture d'après eux ? Tous ces arts de séduction voient leur fonction conservée dans la séduction supérieure de la peinture, du tableau qui les rassemble. Dans ce monde, on le sait, et les Goncourt l'ont dit maintes fois, il y a un être qui règne ou paraît régner, c'est la femme. On lui fait croire qu'elle règne. C'est autour d'elle que flotte la promesse du plaisir. Mais sa situation, en fait, est ambiguë. Pour quelques-unes qui sont maîtresses d'elles-mêmes, qui règnent sur les salons par leur esprit ou par leur science, combien d'autres femmes, en revanche, sont esclaves, sont traitées en objets, enfermées dans des couvents, mariées contre leur gré, conquises par ruse ? L'histoire nous apprend que la majorité des femmes au XVIIIe siècle restent strictement confinées dans le ménage où elles exerceront leur vertu domestique. Mais il en va bien sûr autrement dans cette ère d'élection de la richesse et de l'aristocratie où brille le luxe et où l'art se dépense. Alors une phraseologie du respect passionné fait accroire à la femme qu'elle est la maîtresse absolue d'un destin et cependant le soupirant n'a point d'autre intention que d'avoir une femme de plus. L'expression est de l'époque. Nulle surprise si bientôt la femme à son tour devient hypocrite, ce masque rivalise avec l'homme de cynisme, utilise à son tour un langage sentimental pour le seul avantage du caprice momentané. Les protestations tendres deviennent une espèce de langage de convention, un mensonge d'usage que l'interlocuteur traduira presque aussitôt en termes d'impatience charnelle. Tout un système très raffiné d'attention, d'égard, de compliments, de tendresse, de cérémonie, de menus cadeaux se déploie pour en arriver d'une manière sûre au tumulte de la satisfaction animale. Ce langage raffiné est donc un masque, une gaze, comme on disait à l'époque, dont personne ne s'abuse, mais auquel on ne cesse de recourir parce que les déguisements et les faux obstacles aiguisent le désir. Un héros des bijoux indiscrets déclare très significativement ceci « Le reste de ma jeunesse s'est consumé à de pareils amusements, toujours de femmes et de toutes espèces, rarement du mystère, beaucoup de serments et points de sincérité. » Ces personnages, donc, dissimulent, ne font guère de mystère dans leur dissimulation, mais ils font savoir qu'ils dissimulent, donc. Le mensonge élégant, devenu convention générale, n'est plus un mensonge. Il n'est plus guère qu'un système, un style, un mode d'élocution où la vérité de la vie et les artifices du langage se développent à distance respectueuse, la parole ayant valeur de périphrase obligatoire, à moins que, ce qui arrive dans certains cercles, à moins que l'on ne se livre au plaisir de parler vulgairement, à moins qu'on ne se livre au plaisir du parler poissard. La fonction de l'art, vous le voyez, devient quelque chose d'assez remarquable. D'un côté, les images, la peinture est chargée de représenter tous les aspects du plaisir dont on ne peut pas parler décemment, dans la bonne compagnie. D'un autre côté, la peinture va avoir à montrer que le plaisir peut être indéfiniment varié, que l'ennui de la répétition, que la monotonie dont on est menacé, tout cela peut s'éviter par toute une série de travestis. Il y a donc dans l'art quelque chose comme la conjonction d'une franchise audacieuse, puisqu'on ne cache pas que c'est le plaisir qu'on a en vue, mais d'autre part, il y a tout de même dans cet art une fonction illusionniste. Dans la peinture de boudoir, dans les dessus de porte et les trumeaux, Boucher et ses émules et ses élèves chantent la gloire de l'amour, de l'amour complaisant, à travers les apothéoses d'une mythologie tout à fait travestie. Rien de plus vrai, puisque rien ne dissimule le plaisir, et rien de plus faux, puisque tout est transposé dans le registre d'une mythologie, d'une fable, qui ne retient d'ailleurs rien de bien sérieux de ses sources mythiques, qui ne retient que des éléments de mise en scène. Et pour épicer encore le plaisir, pour l'aviver, on va chercher des éléments nouveaux. L'exotisme, par exemple. L'exotisme ne va pas tarder à prendre le relais de la mythologie. Au vrai, la mythologie n'avait d'autre fonction que de dépayser et d'offrir un prétexte plausible pour les nudités. Et cette fonction, tout ensemble dévoilante et irréalisante, pouvait être reprise par n'importe quelle fantasmagorie féérique. Et l'on sait que le XVIIIe siècle, c'est le siècle des contes de fées, et le conte de fées se transforme aisément en conte libertin. C'est ainsi que l'exotisme a fourni une sorte d'alibi qui permettait de raviver l'attention pour les réalités connues en les présentant sous les dehors de quelque chose d'étranger, d'aisément déchiffrable cependant. En littérature, l'exotisme sert tout ensemble les intérêts de la volupté, par la séduction d'une parure, d'un décor inattendu, et ceux de la satire sociale et politique, en désignant les scandales de la capitale, sous le voile transparent d'une fiction persane, d'une fiction africaine. Et il y a évidemment une indéniable parenté qui se laisse ici pressentir entre les travestis qui avivent les traits du plaisir et les déguisements sous lesquels la critique aiguise elle aussi ses traits. Trait d'esprit ou flèche de l'amour, c'est le génie du siècle, c'est à la pointe aiguë de l'instant, dans le piquant, le discontinu, dans l'éphémère que le siècle manifeste son génie propre entre l'ancien ordre monumental du baroque et la rêverie pré-romantique qui va s'élever à la fin du XVIIIe siècle. Avant qu'il ne devienne un site où le cœur se régénère, l'espace exotique, le lointain des îles, est un prétexte. On y transplante des aventures que l'on a peut-être vécues à Paris ou à Londres, et elles deviendront plus troublantes dans cette transplantation. Le plaisir a besoin de dépaysement au XVIIIe siècle, et l'un des dépaysements les plus simples, d'ailleurs, c'est d'aller le loger aux portes des villes, dans ces maisons construites tout exprès, et qu'on appelle des folies. Et on y placera la créature qui est le génie même du dépaysement, qui dans sa vie même est le dépaysement incarné, l'actrice. Et c'est encore Diderot qui écrit ceci dans Les bijoux indiscrets. On avait alors la fureur des petites maisons, j'en louais une dans le faubourg oriental, et j'y plaçais successivement quelques-unes de ces filles qu'on voit, qu'on ne voit plus, à qui l'on parle, à qui l'on ne dit mot, et qu'on renvoie quand on en est là. J'y rassemblais des amis et des actrices de l'opéra. On y faisait de petits soupers que le prince Erguebzède a quelquefois honoré de sa présence. Ah, madame, j'avais des vins délicieux, des liqueurs exquises, et le meilleur cuisinier du Congo. C'est la France sous le nom de Congo, et c'est l'opéra qu'on n'a même pas besoin de déguiser, puisque l'opéra, c'est le lieu même où tout est déguisement. Diderot, dans ce texte, comme dans beaucoup d'autres, porte son masque à la main. Mais ce qu'il s'agit d'exprimer par le style même, c'est un double fond consacré par l'usage. Le plaisir à son royaume, ce royaume est un royaume fictif, tout se déroule en fait dans un monde parallèle au monde de l'expérience quotidienne. Et c'est là que les artistes vont être conviés à réaliser ce qu'ils peuvent faire de plus illusoires et de plus enchanteurs. C'est ainsi que les architectes qui s'ingénient à construire ces petites pièces, ces petits appartements, vont trouver l'occasion de leur chef-d'œuvre quand ils dessineront les plans d'un boudoir. Un boudoir, c'est, comme dit l'architecte Le Camus de Mézières vers 1780, c'est le séjour de la volupté, c'est là qu'elle semble méditer ses projets ou se livrer à ses penchants. Et Le Camus, dans une page qui mériterait d'être citée longuement, essaye de développer tout le système d'illusions qu'un boudoir doit comporter. Finalement, il en vient à imaginer un lit entouré de glace et entouré d'arbres simulés de telle façon que l'on puisse se supposer dans un quinconce et dans la verdure. Les bougies doivent aussi produire une lumière graduée au moyen des gaz plus ou moins tendus et tout cela ajoutera aux effets de l'optique. Nous avons affaire donc ici à un véritable système d'illusions suscitées par toutes les techniques, tous les artifices possibles. Une fausse nature vient construire un théâtre, un véritable théâtre dans lequel se déroulera cette seconde vie qu'est la vie du plaisir. Tout cela, bien sûr, humilie certains artistes qui sont rabaissés au rang des ministres des plaisirs, des riches, des filles ou des cuisiniers. Enfin, ils s'exécutent et ils font quelquefois de véritables chefs-d'oeuvre. Entre l'art servile et un art qui voudrait se libérer, il y a place pour des variantes intermédiaires et qui viseront encore au plaisir du public. Un art assez indépendant pour suivre sa loi et cependant désireux de susciter, de troubler le spectateur, de susciter son émotion et qui va chercher à amplifier ses pouvoirs en éveillant des sentiments vifs et quelquefois aigus. À mesure que le siècle progresse, l'on verra s'accentuer ce double caractère de liberté dans l'invention et de surenchère dans la singularité émotive. À la vérité, ce mouvement d'émancipation des peintres répond à l'évolution du public cultivé. À l'heure où le siècle, selon l'expression de Sénac de Meillant, entre dans l'esprit sexagénaire, l'amateur cherche à raviver l'image du plaisir en poursuivant des expériences insolites ou perverses. Car l'ennui, nous le savons, suit de près le plaisir, c'est l'un des thèmes favoris de l'époque, et les mêmes sensations renouvelées ne causent plus de surprises. Alors, les attraits de l'exotisme géographique s'épuisent, à leur tour, restent à exploiter de nouvelles ressources que l'on ne manquera pas d'exploiter, c'est ce que j'appellerais l'exotisme du mal. Reste à pénétrer dans le continent noir de la terreur et des plaisirs interdits. Convertir la douleur en volupté. La formule pourrait être du marquis de Sade, elle est en réalité du tendre Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, un certain anivrement de vertu exaltée n'a pas moins de charme. C'est un nouveau dépaysement, c'est un nouvel exotisme, l'exotisme larmoyant de la bienfaisance. Peu importe, assure parfois Diderot, que la passion se porte aux extrêmes du mal ou du bien pourvu qu'elle soit extrême, pourvu qu'elle soit intense, pourvu que ce soit une grande énergie expansive. Alors, on voit à la fin du siècle, au début du XIXe, on voit Don Juan mettre sa main dans celle de la statue, on voit Fidelio affronter la mort pour sauver Florestan. À la fin du siècle, aux alentours de la crise révolutionnaire, le plaisir ne se situe plus dans les aventures faciles, dans les conquêtes rapides et brèves, mais dans le déploiement d'une volonté qui brave témérairement le destin ou l'autorité divine. C'est l'un des aspects, précisément, de l'art d'un Fusseli, qui est un Suisse dessinant et travaillant en Angleterre, ou d'un Goya. Il suffit d'observer dans leurs œuvres la figure de la femme. La figure de la femme qui, au début du siècle, était simplement l'objet tendre de certains plaisirs faciles et qui va devenir dans cette œuvre la figure d'un être persécuteur ou persécuté, meurtrière ou torturé, diabolique ou profané. Ce n'est plus du tout la reine des boudoirs du Rococo, le bel objet érotique est l'instrument actif ou passif de ce que j'appellerais le plaisir noir. En elle, par elle, s'accomplit une œuvre de destruction où l'envers du plaisir n'est plus simplement l'ennui, mais véritablement la mort. Ainsi, porté au tragique, l'éblouissement éphémère de la jouissance prend l'aspect d'une sorte de sacrifice sanglant et trouve une dimension sacrée. Parodie de la foi, de la foi des martyrs ou retour anxieux aux formes sombres de la croyance, goût des spectacles funèbres pour le seul frisson qui en résulte, tout cela se rencontre à la fin du XVIIIe siècle. En Angleterre, il y a des hommes du meilleur ton et de la meilleure éducation, comme George Solowin, Thomas Wharton, qui passent pour avoir eu la passion des exécutions capitales. Il n'en manquait pas une. Spectacle que l'esthéticien, l'homme d'État, Edmund Burke, dans son essai sur le beau et le sublime, spectacle qu'il estime capable de susciter un sentiment différent du plaisir et qu'il appelle « delight », sentiment beaucoup plus puissant que celui du plaisir. Supposons, dit-il, que l'on joue une admirable tragédie dans un théâtre et que l'on annonce subitement une exécution capitale dans la place d'à côté. Eh bien, le public du théâtre va quitter précipitamment dans tous les sièges du théâtre, car le spectacle de l'exécution capitale est beaucoup plus excitant. Il a une certaine sublimité que l'art n'a pas. Cette sublimité de l'événement sanglant tient au fait qu'il est considéré comme un pur spectacle. Pour autant que notre vie et celle de nos proches ne soient pas en danger, nous éprouverions le frisson du sublime, le « delight » du sublime, devant Londres en ruine. Et vous voyez que nous assistons ici à une façon d'esthétiser les événements de la vie et jusqu'aux événements tragiques de la vie, en faisant, bien entendu, exception de celle du spectateur. Voir des choses horribles devient une espèce de plaisir, à condition que tout cela soit bien mis en scène par la réalité ou par l'imagination. On va donc élever la réalité au rang d'apparence, d'apparence esthétique, et vous le voyez, c'est déjà tout le programme du dandis, mais nous ne nous étonnerons pas que ce mouvement soit né et que la théorie en soit née dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle et dans ses cercles aristocratiques plus précisément. Dans le contexte du désœuvrement et de l'ennui, de l'amateurisme blasé, l'on se prend à traiter les objets et les êtres en les délestant de leur poids de réalité pour les inclure dans la fantasmagorie arbitraire du désir. Grâce à une mise en scène appropriée, la vie tout entière se transporte dans l'imaginaire et devient œuvre d'art. Dès lors, le plaisir d'autrui, comme aussi sa souffrance et sa mort elle-même, ne sont plus que les éléments d'une représentation que se donne la conscience privilégiée en vue d'une jouissance solitaire. Dans les exemples extrêmes de cette altitude, chez un Sade ou chez un Beckford, de l'auteur de Vatec, il est évident que la conscience en revient au stade enfantin où l'être est incapable d'établir une différence entre ses propres fantasmes, ses propres fantasmagories et l'existence d'autrui. Le plaisir noir tel qu'il se cultive à ce moment, avec l'aide du fouet, des cantarides, etc., est l'aspect radicalisé du caprice solitaire, du caprice solipsiste qui élève la vie au niveau des réalités de l'art et qui traite le bien et le mal, la souffrance et la volupté, comme les matériaux d'une création esthétique. L'anxiété s'y déguise en illusion de toute puissance, parodiant les pouvoirs d'un dieu qui rêverait le monde et qui ferait régner dans ce monde le caprice de sa volonté, le caprice de sa toute puissance. La vision esthétisante donc substitue aux objets une apparence, leur apparence, et permet à la conscience, à l'être, de se replier dans l'attitude enfantine de la souveraineté magique du désir. Tout ce que le désir souhaite, il l'obtient, et du même coup, l'horreur, la torture, la destruction se transmue en pur spectacle, en tableaux offerts au plaisir et, selon Burke, en delight. Cette dramatisation imaginaire se donnera bientôt des allures sataniques. L'individu séparé, captif de son rêve et incapable d'accéder au réel, s'attribue l'importance d'un révolté, se drape dans la pose du défi lancé à Dieu et, pour s'en donner la preuve, il accumulera les pires forfaits vécus dans l'imaginaire ou inventés dans la vie. Tout cela apparaît très nettement dans toute la littérature du roman noir qui, à partir du château de Trent de Horace Walpole, se développe avec l'énergie que l'on sait à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est précisément un violent appel d'énergie que nous constatons à cette époque et qui caractérise ce siècle et qui va chercher à s'employer dans toute espèce de direction et, notamment, dans cette direction imaginaire où elle entraîne certaines existences, dans une fiction cruelle et désordonnée ou dans cette fiction seconde qu'est la représentation romanesque d'une existence vouée aux rêves noirs. Entre la profusion luxueuse qui caractérise le rococo et l'attitude que nous venons de décrire, il y a une continuité reconnaissable. À quoi tend le luxe ? En multipliant les éléments ouvragés, à saturer le décor de la vie au point que celle-ci s'absorbe littéralement dans la splendeur dont elle s'environne, de la boucle de souliers à l'architecture des jardins, de la fourchette à la pièce d'artillerie, nous ne percevons pas seulement la continuité d'un style, mais dans ce style, à travers le dessin ornemental, la volonté de ne laisser aucune lacune, aucun interstice, où s'interromprait le travail de l'art. Tout est ouvragé, tout est de l'art. Et si l'artifice décoratif a une telle horreur du vide, étant irrésistiblement à occuper tout l'espace disponible, c'est pour constituer un monde clos où la vie puisse être vécue comme une représentation. Ce qui d'abord aurait pu n'être qu'un signe de la possession des richesses devient une magie qui entraîne la vie dans une autre dimension et qui l'incite à devenir quelque chose d'irréel dans la poursuite du plaisir. Du conte de fées au roman noir, des nymphes de boucher aux dormeuses torturées de Fuseli, qu'est-ce qui s'est transformé ? La fiction est toujours maîtresse des lieux, elle l'est plus que jamais, la voici capable de dispenser, de se dispenser des atours, de congédier les atours, les attraits faciles, les tissus soyeux, les ameublements galants, l'imagination fait fi des beaux objets façonnés par l'artisanat du luxe. Elle se sait maintenant cette imagination capable de développer elle-même son espace, elle organise la scène à sa guise sans réclamer la complicité du tailleur, du coiffeur, des tapissiers. L'existence imaginaire n'est plus une existence éblouie par les mille gentillesses du décor, elle ne cherche plus ses stimulants hors d'elle-même dans les artifices que d'autres auraient agencés, elle trouve son inspiration dans sa propre puissance de rêve. Elle invente, elle crée, elle découvre dans son essor un excès, une démesure et par eux une jouissance accrue. Sans doute, ce développement, ce déploiement de l'imagination dans le fantastique implique la dérision de toutes ces cages dorées où s'était enfermé le siècle à son début. Maintenant, le rêve créateur ne veut plus connaître que les frontières qu'il se donne lui-même et ces frontières, c'est la mort, c'est la nuit, c'est l'abîme. Il renverse donc un décor frivale pour dresser un autre décor. Il ne renonce au masque mondain que pour dresser une dramaturgie de spectre. Les châteaux lugubres qu'invente Sade ne ressemblent pas aux petites maisons. Ils ont la totale irréalité du rêve et non celle de la comédie mondaine. Ils sont tout entiers des représentations au sens à la fois scénique et psychologique du terme. Ils sont la projection d'un désir solitaire à jamais irréalisable tandis que la vie de Salon est un perpétuel compromis entre le réel et l'irréel. Sous-titrage Société Radio-Canada